Salut à tous, ici JL du Alistar Show et laissez-moi vous présenter Black Scorpion, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce qu'on va vous montrer c'est Age of Empires Online, c'est un jeu qui est franchement sympa, qui reprend bien l'esprit des anciens Age of Empires. Surtout du 1 je trouve. Du 1 et du 2, par angle 3 ça a toujours été de la daube et je soutiendrai que ce soit de la daube. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une quête de défense, parce que comme vous le savez il y a une version gratuite avec Age of Empires Online, c'est le mode gratuit et puis à partir du niveau 10-15 on peut prendre le mode premium dès le début, mais à partir du niveau 10-15 c'est super intéressant de l'avoir. Ça donne accès à pas mal d'objets rares et épiques. Ce que je n'ai pas. Voilà, c'est parce que Black n'a pas pris le mode premium, moi je l'ai pris parce que j'y joue pas mal. Et bon bah le mode premium c'est 20€ environ, une civilisation donc 20€. Il faut savoir qu'il y en a pour un max... Ah ça débloque tous les items que tu peux pas posséder quand tu n'es pas premium, ça te débloque des unités complètement cheat, donc ça te force à acheter le mode premium. Enfin voilà, j'ai à peu près fait le tour non ? Ouais voilà, bon après je veux dire c'est à vie, 20€ à vie, donc franchement ça vaut largement le coup. C'est bon, tu m'expliques le but de ta quête parce que tu m'as invité dans une quête dont je ne connais même pas. Oui, donc le but de cette quête, j'ai la première vague qui arrive dans 2 minutes 40 et le but c'est de protéger la merveille, il y a 10 vagues. Ah ça sert à rien que je ferme alors ? Bah si, parce que t'as pas beaucoup de ressources en début de game, je sais pas si tu le remarques. Ouais, c'est largement suffisant pour passer à l'âge. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc en fait cette quête est spéciale parce que c'est la démo d'un mode de jeu à part et payant, bien entendu, qui s'appelle la défense de la crête. Et il est accessible pour environ 5€ il me semble, quelque chose comme ça. En fait c'est les Microsoft Point, grâce au magnifique Game for Windows Live, système live qui est assez horrible. Malheureusement, il faut dire ce qui est, c'est un peu de la merde. Mais bon. Voilà, donc en fait tous vos achats sont convertis en Microsoft Point et avec ces Microsoft Point vous pouvez acheter les différents modules pour le jeu. Donc il y a les packs de civilisation, il y a les packs d'ensemble, il y a pas mal de choses. Alors, oui, il faudrait peut-être que je commence à me bouger personnellement. Moi je vois pas dans combien de temps arrive la vague, donc si tu pouvais me tenir au courant. 1 minute 20 mon cher Black. Ok, ok. Donc là Black est ici, il a commencé à faire carrément sa petite cité. J'ai pas fait grand chose. Donc oui, j'aurai le villageois, mais c'est toujours bon de rocher villageois. Alors il y a des raccourcis, mais je ne vous en parlerai pas dans cette partie là, parce que c'est une partie de plaisir et je ne les maîtrise pas encore parfaitement. Je suis niveau 32, je suis sur le serveur Apollonia, comme Black. Exact. Et dans 55 secondes, on va se prendre une méchante fessée dans la gueule. J'envoie des hommes, mais c'est vraiment ta merde. Oui, bah ça ne m'étonne pas. C'est moi ou il commence à faire nuit là ? Oui, j'ai cette impression là aussi. Alors je suis parti sur la pierre. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que tu possèdes les égyptiens. Ah oui. Donc pour le moment, sur Age of Empires Online, il n'y a que deux civilisations, les égyptiens et les grecs. J'ai pris les égyptiens, Black a pris les grecs. Le style cartoon est pas mal foutu là. Si vous voyez les dindes, vous remarquez qu'ils ont des gueules d'allumé de la tête. Les dindes dans Age of Empires fument. C'est des cerfs, mais bon. Oui, ils ont des yeux complètement pétés, mais c'est marrant. Sur tous les animaux, ça le fait. Puis les musiques d'Ajof sont bien respectées, je trouve. On se retrouve dans les anciens épisodes de la série. Bon, peut-être que je fasse des maisons. En fait, je n'ai pas eu le meilleur départ qu'il soit. C'est le premier live sur Age of Empires, donc forcément, j'ai une partie du cerveau. Tu vas devoir subir la première vague tout seul, mon cher. Avec cinq mecs tout pourris. La première vague est toute pourrie. Ne t'inquiète pas. Je te rappelle que je n'ai pas d'édition premium, je n'ai pas de perso cheaté, je ne vais rien pouvoir faire. Il n'y a pas de perso cheaté dans le jeu. Ah si, quand tu débloques le pack premium, tu as des persos que tu n'as pas quand tu es en non-premium. C'est des conseillers. Non, mais tu ne m'avais pas dit que tu débloquais les Ephaistos ou je ne sais pas quoi. Oui, les conseillers. C'est via les conseillers. En fait, tu débloques les conseillers. Les conseillers débloquent des personnages supplémentaires. Ah, mais tes tours sont complètement cheaté. Tu as des items épiques sur tes tours. Oui, j'ai bien galéré à les trouver. Je n'ai même pas besoin d'attaquer. Un grand merci à Bob Lennon qui est monsieur chat power. Il m'a fait deux quêtes et à chaque fois deux objets épiques. Résultat, ça c'est du Bob Lennon et ça, non, ça c'est pas du Bob Lennon. Non, mais tes tours sont plus efficaces que mes 15 mecs. Ça ne sert même pas... Limite, il n'y a rien à faire. Alors, il me faut du bois. Je vais peut-être faire mon archerie. Oui, parce que je pense que tes archers peuvent être intéressants. Oui, en attendant, moi je ne vois pas beaucoup d'hommes des égyptiens. Tu as prêtresse qui fait ralala, ralala. J'ai foiré mon début en fait. Je t'envoie cinq lanciers. Donc là, on vient d'attaquer la deuxième vague mon cher Black. Combien de temps ? Ah, elle est arrivée ? Oui, elle est arrivée. En fait, je ne les vois plus, il y a juste marqué vague actuelle si tu veux. Limite, je reste en retrait et tu refonds tout le boulot. Oh, s'il te plaît. Regarde, tu veux voir. Le mec, il n'est pas encore arrivé, il a déjà plus de vie. Il est hallucinant quoi. Si tu prends n'importe quoi. Si tu prends n'importe quoi. Je suis niveau 32, c'est pour ça. Je suis niveau quoi, moi, 14 ? Fais voir le DPS de tes hippagistes. Je sais. Attaque de mêlée, 13. LOL. Attaque à distance DPS, 37. Tu as combien de flèches qui partent aussi ? Moi, j'en ai qu'une. Non, non, mais j'en ai qu'une, mais en fait, c'est l'animation de la flèche épique. Elle, ça rend pas mal, je trouve. J'aime bien. Bon, il faudrait peut-être que je vienne t'aider, non ? Tu en penses quoi ? Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne suis pas contre. Il faudrait un prêtre. Il faudrait un prêtre. Il faudrait soigner toutes mes unités. J'arrive. J'envoie la prêtresse de rat. Tu la protèges, par exemple. Non, mais attends, j'ai juste d'acheter mon temple. Je vais pouvoir me la péter. Ah oui, parce que dans Age of, ce n'est pas comme dans le 1 ou le 2. C'est des technologies qu'on débloque pour avoir certains bâtiments. On n'a pas tout dès le début, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. C'est pour ça que ce jeu a une durée de vie qui est assez énorme. Pour 20 euros, vous en avez pour facile, sans mentir, on va dire facile, une bonne quarantaine d'heures. Déjà, rien que pour arriver au niveau 35-40. Et une fois que vous êtes au niveau 40, pour stuffer toutes vos unités. Il ne faut pas avoir un peu de choses. Comme vous voyez, là, par exemple, un de mes lancers. Mes lancers ont trois stuff. Ils ont de l'équipement. Voilà. Et pour stuffer toutes vos unités de la façon dont vous le voulez, ça demande un temps fou. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Bon, après, c'est sûr qu'au bout de 2-3 parties dans la journée, on est un peu gavés. Mais c'est un jeu sur la durée. Tu regardes mes items sur mes... Oui, parce qu'on peut mettre des... Oui, ça, on n'a pas à expliquer. Les personnages qu'on a, ils ne sont pas figés. On peut rajouter les items qu'on a trouvés durant les quêtes sur ces personnages. Ce qui va faire évoluer leurs stats d'une façon différente selon chaque joueur, en fait. Et donc, je rigole parce que je regarde mes petits hippaspistes qui ont des items verts. C'est-à-dire, limite, c'est de la daube en boîte, quoi. Et toi, tes persos de base, ils ont... Oulah, il y a un bélier, il y a un bélier. Lance Nagadienne lourde. Alors, ce qui est dommage, justement, c'est que ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de payer pour la version premium, ne peuvent pas mettre des items supérieurs à une rareté verte. C'est ça, mon cher Jerry ? Voilà, les bleus et les épiques sont réservés aux premiums. Donc, à chaque fois, moi, je trouve des items... Il y a des prêtres derrière, mec. Je suis obligé de les vendre. Il y a des prêtres derrière, ils sont en train de convertir mes unités. Je disais donc, quand je trouve des items épiques dans des coffres ou à la fin des quêtes, même des items rares bleus, c'est-à-dire... Je suis obligé de les vendre parce qu'ils ne me servent à rien. Je n'ai pas de pack premium. Ce qui me pousse encore à me dire qu'il va peut-être falloir que je l'achète, ce pack. Ah, il est vraiment sympa, ce jeu. On pourrait se tenter des trucs... Là, sur les quêtes où j'en suis, moi, personnellement, je galère, vraiment. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'y a pas de limite de level au niveau des packs. Je veux dire, je peux faire sans le pack premium, aller au level 40, quoi. Oui, mais tu vas galérer, je te préviens. Bon, ça a l'air un peu facile, là. Oui, mais c'est facile. C'est une quête facile pour qu'on puisse parler, tu vois. Oui, il faut dire que tu es level 32 aussi, c'est pour ça, peut-être. Oui, j'ai parti sur... Ah non, je l'ai déjà fait. J'allais faire une connerie. Oui, d'accord, je viens de remarquer. Ah oui, d'accord, je viens de remarquer que je n'ai plus un seul mec à moi. Je me suis fait tout des boîtes, ça veut dire que ce n'est peut-être pas des merdes en face. Non, non, tu en as encore pas mal, qu'est-ce que tu dis ? Je ne les vois pas, alors. Je ne les vois pas, alors. Tes archers ? Ah oui, d'accord, bizarre. Ah oui, d'accord, bizarre. Ah non, c'est même que... Ah non, c'est même que mes mecs, ouais, ils sont ou tes gars, là ? J'ai la prêtresse. Il ne sert à rien. Ah oui, non, mais j'ai dû me planter. J'ai cru que je ne pouvais pas les bouger, donc j'ai dit que c'était les tiens. Peut-être que tu as que deux de bonnes amateurs. Nous sommes à la vague 5 sur 10, mon cher. Oui, ce serait bien que tu ramènes tes éléphants de guerre ultimate cheat. C'est pas possible, la forteresse est en train de se faire, ils ne devraient pas tarder. Ah oui, pour les amateurs de Age of 1 qui connaissent le héros Hannibal ou les éléphants en armure complètement cheat, qui faisaient des dégâts de zone et qui explosaient tout, en Égypte, sur la race égyptienne, la nation égyptienne, il y a des éléphants de guerre qui font à peu près les mêmes dégâts. Non, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont adopté le même style, c'est-à-dire que les lanciers sont très efficaces contre la cavalerie et comme les éléphants sont considérés comme de la cavalerie lourde, vous mettez 5 lanciers sur un éléphant et ils vous le vident. Alors ensuite, autre chose sur les conseillers. Alors voilà, Black ne peut pas le voir, mais je vais vous expliquer un truc. C'est que vous avez un conseiller sur chaque âge. Et les conseillers aussi ont un degré de rareté. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon conseiller niveau 3 de l'âge 3, c'est-à-dire que ce conseiller devient actif à partir de l'âge 3. Et là, j'ai Ninjetier et Seigneur de la Chasse. Et je l'ai en version épique. C'est-à-dire que, quand je vais popper des archers, ceux-ci seront popés directement en mode Archer du Désert Champion. C'est-à-dire que, pour le même prix, j'ai des unités plus fortes et qui font plus de dégâts. Et c'est pour ça que les conseillers sont très, très, très demandés sur le canal commerce et ils valent très cher. Voilà pour la petite truc. Dès que j'aurai mon amour, mettre de la poursuite en épique, je serai un homme heureux et comblé. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Florian, Black, comment tu t'en sors ? Je m'en sors bien, sauf qu'il y a un éléphant qui m'arrive sur la tronche et que je vois... Regarde, regarde comme tu le descends. J'ai des lanciers. Voilà ce que ça fait, les lanciers. C'est grâce à mes archers, à vous. Non, c'est mes trois lanciers qui ont fait tout. Ok, excusez-moi. Bon, ben là, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment menacés. Oui, donc pour expliquer, là, on fait une quête en coopératif, mais on peut très bien faire... Il y a énormément de quêtes qui se font qu'en solo. Puis il y a un autre mode, il y a le mode... Pas hardcore, je suis trop habitué à Diablo. C'est le mode quoi, déjà. Elite. Pour refaire les mêmes quêtes, mais en 50 fois plus dur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une seconde vidéo, sans doute, après, avec une quête un peu plus standard. Pour vous apprendre un peu comment... Il y a un truc marrant, c'est que... Quand on joue avec des alliés, on voit où ils regardent sur la carte. Ah oui, regardez le curseur, là. Moi, mon curseur est là. Et là, je vois que mon ami Black regarde chez moi, là. Ou chez lui. Je le suis à la trace, là. Je sais ce qu'il sait. Non, mais c'est marrant, c'est... Non, mais c'est marrant, c'est... Bon, alors là, je me fais... Bon, je continue à penser que 90% des mecs qui sont sur le terrain, c'est les miens, moi. Non, mais c'est une fausse pensée. J'ai trois archers champion vétérans. En attendant, je pense que tu fais plus de dégâts avec tes trois piquetons qu'avec tous mes mecs. Oh, c'est pas dit, c'est pas dit. Hop, alors, je vais faire un marché, au moins je serai tranquille. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je peux toujours pas faire d'éléphant. Oula, des catapultes, il faut les... Oula, ça fait mal, en plus, ça m'a tout détruit. Alors, les catapultes, elles sont où ? Ah, elle est morte. Ah, elle est morte. Ah, ok, super. Elle est morte, elle est détruite. Là, on a un assaut de pompiers. Un petit assaut de pompiers. Bon, voilà, c'est vrai que c'est... Comme c'est une version gratuite, une version démo, c'est forcément... Il n'y a quasiment pas de challenge, là. Je veux dire, vraiment, on ne s'est jamais senti en danger, là. Ah, je vais pouvoir enfin sortir mon éléphant de guerre. Ah, parce qu'il y a des versions non démo ? C'est quoi, cette version démo ? J'ai rien compris, là. En fait, là, c'est la défense de la crête, ça. Cette quête, c'est une démo gratuite de la vraie défense de la quête où il y a 40 vagues, il y a des modes élites... Et pourquoi on a fait la version démo ? Parce qu'on n'a que la version démo, on n'a pas la version payante. Ah oui ? Ah oui ? Bah, toi, tu l'as. Non. Pourquoi ? Non, non, c'est une extension du jeu. Ah oui, il faut payer encore. Ouais, bon, 5 euros, ça va. Ouais, bon, aussi, il y a 40 extensions. Enfin, bref. Ah, sympa ton éléphant. Ouais, sympa ton éléphant. Je note qu'il a noté, cher auditeur, que éléphant de guerre 3000 PV et mes archers 138. Il y a un petit truc qui va pas, là. C'est pour ça que je vois... Oh là, il y a un deuxième qui arrive. Puis complètement cheat, t'hésitais, hein. Epic, lance légère, garde d'Argos. Enfin, pour toi, les objets épiques, c'est monnaie courante, quoi. Non, non, j'ai pas beaucoup d'objets épiques, mais je les utilise sur les unités que j'utilise le plus, quoi. C'est normal. Ah oui, c'est celle que t'as achetée à 2000 PO à un mec qui avait rien compris, là ? De quoi ? Tu m'avais dit que t'avais acheté un... Oui, exactement. En fait, non, c'est mon conseiller. C'est Namor. Catapulse, catapulse, tu diras après. T'en détruis la catapulse. Je vais perdre tous mes archers. J'arrive, j'arrive. Hop. En un coup, il a des boîtes, quoi. N'importe quoi. C'est intéressant, c'est une partie commerciale du jeu, enfin, une partie de marchandage dans le jeu qui est sympa. Voilà, alors là, c'est par exemple, c'est Namor, le maître de la poursuite, je l'avais acheté en version une co, je ne sais pas comment on dit. En fait, ce n'est pas blanche, mais verte. Verte, OK. Et là, quelqu'un me proposait de le vendre en version bleue. Alors, il vaut 10 000 pièces d'or, enfin, au bas mot, parce que c'est un conseiller de l'âge 4 qui permet de faire des éléphants cuiraciers. C'est un truc de malade. et en version rare, déjà, il est introuvable. Je rêve ou il t'a converti ton éléphant ? Putain. Ouais, mais heureusement, il n'avait plus de vie. Ouais, les deux. Ah, je crois qu'on a terminé la partie, mon petit. Ah, c'est fini ? Ouais. Donc, je te propose, on va switcher sur une quête conventionnelle, mais on va peut-être déjà dire au revoir à nos auditeurs. Euh, oui. Oui, ou alors on peut direct continuer et faire la quête direct. Allez, OK, c'est parti. Allez, Banzai. Retour à la cité. Retour à la cité. Tu as une quête ? Parce que si je prends une des miennes, tu risques de morfler. Comment je quitte ? Tu cliques sur un pays que tu connais, tu vas dedans et après, tu vas dans ta capitale. Ah ouais, c'est bizarre. C'est un petit peu avec du jeu. Alors, voici ma capitale, donc pour info. Qu'est-ce que je peux vous montrer au niveau des conseillers en attendant que Black se trouve une… Décidément, je vais y arriver. Voilà, là, c'est la liste de tous les conseils que j'ai là. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai n'y jeté seigneur de la chasse. Qui sert à quoi ? Qui sert à quoi ? Hein ? On est d'accord ? De la chasse. Et en fait, vous voyez la différence ? L'archer nomade du désert peut être entraîné à la forteresse, alors qu'en version épique, ça donne. L'archer nomade du désert, champion, peut être entraîné à la forteresse. Oui, et puis c'est pas seulement qu'un intitulier aussi au niveau des stats. Ah oui, au niveau des dégâts, il y a carrément une grosse différence. C'est pour ça que… Là, vous avez aussi un arbre de maîtrise dans les jobs, comme dans n'importe quoi. Vous gagnez 3 points par niveau et ensuite, vous pouvez spécialiser votre civilisation. Sachant qu'au niveau 40, vous ne pourrez pas tout remplir non plus. Donc, il faudra faire des choix décisifs. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai tout bourriné dans les éléphants de combat, parce que oui, j'aime ça. C'est super puissant. C'est super puissant aussi dans les tours. Et vous avez à la fin ce qu'on appelle les star techs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout développé dans une branche spéciale, vous avez une sorte de récompense qui coûte 3 points, donc ça coûte quand même un level. Mais c'est des passifs qui sont assez énormes. Oui, quand il dit ça coûte un level, ça veut dire qu'un level vous donne 3 points de talent et repartir dans votre... Exactement. Tu as trouvé une quête ? Vas-y, balance. Moi, je n'ai rien de spécial. C'est des quêtes d'amateurs. Moi, je suis level 13. Oui, mais justement, je vais essayer de trouver un truc qui... Bien fact. ...permettre de participer. Vite fait, les géants s'effondrent. C'est quel niveau ? 9000 XP, ça doit être à peu près ton truc, toi. Oui, vas-y. Moi, je suis à 16 000, mais bon, ce n'est pas grave. Ok. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va bien voir. Alors, je vais te donner les... Oui, donc, vous l'aurez compris. En ce qui concerne les objets qu'on peut mettre sur les personnages utilisables en jeu, c'est-à-dire les archers, les cavaliers, etc., c'est pas seulement pour du PVE, entre guillemets, c'est pas seulement pour les quêtes, c'est en grosse partie pour le PVP, c'est-à-dire le joueur contre joueur lors de matchs où les différences de stuff peuvent retourner in-game. Il faut savoir qu'aussi, il y a des crafts. Il y a une grosse partie craft qui est très importante. Oui, ça, on n'en a pas parlé exactement. Oui, voilà, donc ça tombe bien là, ça nous fait une deuxième quête. Donc, ce qu'il faut, c'est Frondeur est limité 30, Chef de guerre est limité 3, et Camp d'entraînement détruit 3, donc il doit être quelque part. Et donc, justement, ces crafts ne vous servent qu'en PVE, donc en partie coopération ou quête solo. Là, par exemple, je peux crafter des cavaliers bandits, donc ça me coûte un certain nombre de trucs que je fais à la capitale. Et donc, je vais vous montrer mon sac. Là, vous voyez, j'ai pas mal de ressources différentes. Une fois que vous avez les plans et les ressources, ce que vous pouvez faire, c'est justement certains crafts. Bon, après, il faut avoir les recettes. Donc, une fois, là, par exemple, je vais vous montrer... Oh, il y a un alligator. Il y a un alligator. Oh, super. Il y a trois cavaliers bandits que je vais envoyer chez Black, parce que je sais qu'il est faible. Regarde, regarde l'alligator. Le mode cartoon, j'adore ses yeux. Ah, mince, là, tu vas pas voir. Si, si, je le vois. Il est trop fort. Ouais, il est pas mal. Ah, voilà, là, c'est des bandits, donc c'est des tribus neutres. Mais en fait, ils ne servent qu'il y ait une chose dans le jeu. C'est assez bizarre comme concept, mais le principe, c'est que vous les tuez tous, vous finissez la tribu, vous terminez la tribu, et ils ont un trésor. Un trésor, c'est un coffre, donc c'est un objet qui vous servira. Oui, c'est-à-dire qu'on tue le petit pack autour du point d'interrogation, et on peut cliquer sur le bâtiment pour avoir un ou plusieurs trésors selon comment c'est défendu. Et c'est dans ces trésors qu'on peut trouver des objets épiques, etc. Ou des objets tout couris, ou des objets de craft, qui serviront au PVP comme au PVE. Voilà, vous avez tout compris, je pense. Bon, t'as envoyé ton éclaireur un peu, là, parce que... Ouais, il se balade, je l'envoie en... Donc, petite astuce, je pense que les connaisseurs le savent déjà, mais bon, ça ne coûte rien. Vous laissez appuyer sur Maj, et puis vous donnez un itinéraire à votre éclaireur. Et il suivra tous les points de contrôle l'un après l'autre. C'est la première fois, mon cher Jill, que je viens de voir une tente fortement défendue. C'est qu'il doit y avoir du level pour tuer tout ça. Parce que selon le taux de défense autour du point d'interrogation, c'est-à-dire... Voilà, par exemple, là, je pense en visuel. Là, ceci, il n'y a que 4 pauvres lanciers. C'est une hutte modérément défendue. Alors que là, c'est clairement défini. Tente fortement défendue. Et ça veut dire qu'il y a du gros loot derrière. Il y a souvent... En fait, il n'y a plus de trésors. Après, la qualité du trésor, c'est vraiment... Oh, l'éléphant ! Matt, l'éléphant ! Énorme ! Alors, attends une seconde. Il faut tirer un patchwork. Il faut tirer un morceau de caoutchouc. D'accord. Il a l'air un peu shooté à la... Ça me fait marrer, moi. J'ai envie de dire, il a un peu shooté à l'huile de palier. J'ai un alligator qui s'approche de chez moi. Alors, il faut que j'arrête de parler. Il faut que j'essaie de réfléchir où j'en suis. J'avoue, moi, je n'ai rien fait depuis le début. On va peut-être s'y mettre. En plus, c'est quoi ces territoires égyptiens, là, où il n'y a aucun arbre à l'horizon ? Ah, c'est vrai que tu es dans mon pays, là ! Moi, je suis habitué aux grosses forêts. J'ai juste à poser un entrepôt et hop, je fard ma mort. Voilà. Voilà, c'est parti. Je crois que mon éclaireur est mort. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Non. Nous, l'Egypte, c'est pas comme la Grèce. Il y a des animaux dangereux. Il y a des loups, hein, Grèce. Il y a des loups, hein, Grèce. Ouais. C'est le seul truc qui fait à peu près peur. Attends, qui est-ce qu'il vient foutre, là ? Oh, je suis déjà attaqué. Ah, mais c'est toi, c'est chez toi, en fait, oui. Gilles, excuse-moi. Non, non, c'est chez toi. C'est quoi, c'est trois mecs, là ? C'est les tiens ? Oui, je te les ai envoyés, c'est le truc de mon craft. Ah, ok. Ah oui, moi aussi, j'ai un... Je peux faire... Je peux invoquer des archers. Je peux invoquer des archers. Archer bandit. Et toi, plaisir. H2, mince. Ah oui, il y a une condition, c'est vrai. Attends, par contre, oui, je fais un peu n'importe quoi, là. Ça prendra bien, c'est pas. Bon, alors, on va peut-être se mettre en silence radio pendant un petit moment. C'est-à-dire de... Moi, je vais chercher à rusher l'H3. Je sais peut-être qu'il me faut environ 400 de nourriture, 400 de bois et 300 d'or. À force de le faire, on commence à le savoir. Et encore, je ne suis pas sûr d'être dans les bonnes proportions. Bon, 300 de nourriture, 400 de bois et 400 d'or. Donc, niveau or, c'est pas ça du tout. Niveau bois, ça va bientôt être ça. Tu me rappelles les objectifs de quête, en passant ? Parce que oui, quand on joue... Les géants s'effondrent. Alors, à moins d'avoir tous les deux la même quête, il n'y en a qu'un des deux qui verra les objectifs. C'est ça le problème. Par contre, tous les deux ont de l'XP. En fonction du niveau, c'est un savant mélange. Dans le meilleur des cas, vous aurez la moitié de l'XP de la mission. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc, les frondeurs, il faut éliminer 30 frondeurs, il faut éliminer 3 chefs de guerre, et il faut détruire des 3 camps d'entraînement. J'en vois 3, j'ai bien observé. Enfin, on a bien observé. Ah, un petit attaque au milieu. Ah, c'était mon éclaireur, je crois. Ah, moi ce que je crois, c'est qu'ils sont un peu en train de piller tes... de tuer des pauvres dingues qui n'ont rien demandé. Alors, là, oui, mais... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ils sont mes hommes. Vous n'avez pas des hommes, là ? Ils sont là. Ils sont là. Alors, ce qui est bien avec les Égyptiens, c'est qu'ils ont une vision qui est limitée à 2 mètres. Alors, moi je vois large. Alors, moi je vois large. Voilà. Voilà, surtout, attaque-toi à la prêtresse. On va te laisser faire. 600, 700, 900. Parfait, je peux passer à l'âge 3. Enfin. Alors, chez les Égyptiens, les civilisations sont bien différentes. Ça, c'est sympa. Chez les Égyptiens, passer à l'âge, c'est construire un temple. Donc, on a 3 temples différents avec 3 prêtres, 3 types de prêtres différents. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Parce que le gameplay, selon chaque faction, est complètement différente. En Grèce, enfin, chez les Grecs, tu peux passer à l'âge direct. Puis, c'est pas le même système pour passer à l'âge chez les Égyptiens, par exemple. Par exemple, chez les Égyptiens, comme tu le dis bien, j'ai pas d'archerie à proprement parler. J'ai pas de bâtiment d'archerie. Et c'est-à-dire que tes frondeurs, tu les fais comment ? Dans la caserne. Et tes soldats aussi ? Dans la caserne. J'ai 3 unités dans la caserne, c'est toute l'infanterie, c'est lanciers, hommes d'armes, qui sont passablement nuls, et les Fondeurs. Bon, j'ai plein de mecs qui viennent chez moi. Heureusement que j'ai mon forum pour défendre, parce que j'ai quasiment... Ils sont plus cavaliers. J'ai rien fait, ouais, c'est des gars nuls, en fait. Enfin, gars nuls, dégâts, comme les miens, quoi. Pour toi, ils sont nuls. Ah tiens, je vais les refaire pop. Ouais, je te les amène. Ouais, il va peut-être falloir... Ouais, il va peut-être falloir que je commence à faire des hommes, moi. Efficace contre la fronterie, bon bah... Allez, c'est parti. Bon, ce que vous voyez, c'est pas du jeu de haut niveau, contrairement à l'âge. Mais c'est la première fois que... Il faut dire que quand on joue en même temps d'expliquer, c'est... Bah, on fait un peu n'importe quoi. Ouais, puis là, c'est du live, là. Donc on va éviter de te faire crever en live, ce serait con, hein. Ouais, non, ce serait bête pour ma réputation, moi. Tu n'as plus qu'un villageois ? Mais non, ils sont là-haut, juste. Mais non, ils sont là-haut. Je les ai tous mis au bois, parce que... J'ai parlé, parlé, j'avais 2000 de nourriture, et ça ne me servait à rien. Ok, ça tombe bien. Alors, moi, j'en suis où ? J'en suis là. On va toujours faire plus de nourriture. Ah oui, donc au niveau de l'XP, on en gagne en tuant des gens, parce qu'il faut quand même... Il y a quand même un système de level, justement, jusqu'au level 40, pour acheter des points de maîtrise, pour faire évoluer la cité, pouvoir, par exemple, construire des temples, créer telle unité. Et bien, justement, il y a des points de level, propres à chaque joueur et pas à la faction. Et ces points de level, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, on gagne... Enfin, les levels montent grâce à l'XP, normal. Et l'XP, on peut l'avoir en tuant des... En détruisant des bâtisses, en tuant des adversaires, en finissant des quêtes. Donc, voilà, il y a divers moyens. Il n'y a pas que finir des quêtes pour gagner de l'XP. Je peux faire un gros massacre et gagner énormément d'XP aussi. Oui, exactement. Alors, moi, je vais faire un marché tout de suite. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout pour aider Black. Ce n'est pas du tout ça. C'est sympa. En fait, c'est simplement parce que j'ai amélioré à fond le marché. Et quand vous améliorez à fond le marché, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour certains, dans Age of Mythology, il y a quelque chose qui s'appelait la corne d'abondance. Et c'était Epic Good. Ça permet, donc, le marché, dès que je le fais maintenant, dès que le marché est fait, quel que soit l'âge, je gagne 1 de ressource par seconde. Ah oui. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires qu'ils donnent au chargement. C'est que les marchés rapportaient énormément d'argent. Ils pouvaient vous faire rapporter énormément d'argent. Oui, mais ça, c'est via les caravanes. C'est la corne d'abondance. Ce n'est pas l'argent, c'est un de chaque. Ah oui, d'accord. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir maintenant faire mes murailles pour gratos. Parce que, voilà, ma stratégie, c'est que j'ai au niveau 2, à l'âge 2, j'ai un constructeur de barrière baisse. Donc, c'est un conseiller, en épique. Les murs coûtent 66% moins cher et sont construits 50% plus rapidement. Résultat, je fais des murs pour... C'est des murs Leader Price, si vous préférez, en fait. Tu peux aussi parler de... On a parlé, on a dit qu'il existait des crafts, mais on n'en a pas vraiment parlé. Il y a des bâtiments pour... Par exemple, moi, j'ai un bâtiment pour faire du cuivre. C'est pas Sita, ça, toi ? Oui, oui, c'est ça. J'ai 6 bâtiments. Bon, après, voilà. Alors, est-ce que tu t'en sors ? Je vais te faire une petite barrière. Je vais t'aider. Et grâce à ces bâtiments qui font, par exemple, certains matériaux, pas forcément du cuivre, on peut, après, grâce à d'autres bâtiments, créer avec des matériaux qu'on a obtenus dans des huttes, les points d'interrogation, ou des matériaux qu'on a gagnés en finissant dans des quêtes, etc., on peut construire, enfin, élaborer des... Par exemple, moi, j'ai des archers bandits que j'ai pu construire et crafter, voilà, c'est ça, en fait, le mot exact, que j'ai crafté grâce aux matériaux que j'avais trouvé ou gagnés, ou... Et si tu veux, je peux montrer en direct ? Oui, bah, vas-y. Voilà, je viens de cliquer sur mes archers, là. Ah oui, et ils sont apparus. Je ne sais pas trop où ils sont apparus, en fait. Ils sont apparus autour du fond. C'est ceux-là, ouais. Les unités apparaissent autour du fond. Bah, vous voyez, je n'ai pas d'archerie, et pourtant, j'ai des archers grâce à ce craft. Par contre, une fois que je l'ai utilisé, je ne peux pas le réutiliser à une autre partie. Voilà, c'est usage unique. Et d'ailleurs, les bâtiments pour construire, par exemple, du cuivre, des trucs comme ça, quand on n'a pas l'édition premium, on peut en avoir plusieurs, ou pas ? Tu peux en avoir jusqu'à deux. Alors qu'avec l'édition premium, tu peux en avoir six, plus deux rares. Après, il y a les fabrications rares. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pris les diamants et les parchemins. Tu m'expliques pourquoi tu m'enfermes, là ? Je ne t'enferme pas, je fais des portes, ne t'inquiète pas. Je devrais être reconnaissant, au contraire. Mais mes villageois sont dehors, là. Et alors ? Et alors, les premiers attaqués sont mes villageois, en gros. Oui, mais je protège ta base. Oh, mais mes archers sont vraiment puissants, là. Et ton croco, tu as fait preuve de néglise l'ange, tu as laissé un croco près de chez toi, il a buté mon villageois. Donc là, ta miragne ne sera jamais éternelle. Bah, elle est stylée, là. Bah, elle est stylée, là. Ça fait un effet visuel. Ça fait un effet visuel intense. Je renvoie à une personne. Bon, j'ai tué le croco, si ça peut te faire plaisir. Super. Tu as eu ta vengeance, mon cher Jill. Ok, super. Je vous montre le croco. Il faut que j'arrête. Bon, j'arrête. Oui, en 16 épisodes, 14 saisons. À force de parler, là. Je suis à 2000 de bois, mais ça ne me sert strictement à rien. Bon, on va peut-être passer à l'H3. Ça te sert à quelque chose, en non-premium ? Ça, c'était une question que je me posais. De quoi ? De passer à l'H3 quand tu es non-premium. Je ne sais pas, je le fais pour le fun. Je n'ai pas trop réfléchi à la question. Si, il y a certaines unités que je ne peux pas faire. Déjà, l'Hoplit. Ah oui, l'Hoplit, tu l'as. Oui, l'Hoplit fait déjà bien mal. Oui, enfin, ce qu'est-ce que tu m'as dit. C'est une bouse à côté de ce p'tin en édition premium. Tu as les somatophiles, mais c'est vrai que des Hoplits bien stuff, c'est vraiment des bons personnages. Voilà. Alors, euh... Ton villageois fait un peu le kiki à côté des ennemis, là. Il faut que tu le sauves. Il faut que tu le sauves, le sauve-le aussi. Attends, je ne peux pas tuer tout le monde à la fois. J'ai que 6 archers invoqués, je te rappelle. Oui, les invocations ne se terminent pas. Elles disparaissent quand ils sont morts. Il n'y a pas de... Tu protèderas tes murs. Tu pourras les réparer toi-même, les murs, par contre. Oui, je suis au courant. C'est comme les égyptiens, des murs de boue et d'argile. J'espère que ça tient un peu mieux que ça, quand même. Mais tu te fous de moi, c'est des murs levées de trois, là. Je dis ça pour déconner. Tu ne vois pas le style comparé à tes vieux murs en... Ouais, mais vite, c'est clair des trucs de Gaulois. Bon, je vais peut-être commencer à faire des hommes. Foula, mais je commence à avoir... Voilà, donc là, ton côté, c'est OK. Du mien, on va continuer à faire des villageois, parce que... C'est un peu la déch, là. Moi, je ne sais pas trop quoi faire, là. Je sais déjà que je suis enfermé, en plus. Non, je t'ai mis les portes. Je sais. Archerie. Allez, c'est parti. Bon, il va falloir peut-être y mettre et attaquer, là. Je suis tout à fait d'accord. Sinon, cette vidéo va durer éternellement. Et c'est moi qui recorde, donc on dit ce que dure est en train de se remplir. On va commencer à... On va en terminer. Non, au niveau des graphismes... Non, au niveau des graphismes, le jeu n'est pas trop mal. Ouais, on est sympa. Même plutôt bien, je dirais. En fait, c'est pas une tuerie graphique, cependant. Le design cartoon est bien. Ouais, puis t'as un effet dessiné qui est sympa. Et puis ouais, le design cartoon, il me fait marrer. Il y avait un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? J'ai commencé à faire une troupe de guerriers, moi. Bon, allez, je mets les villageois un peu n'importe comment. Ah ouais, voilà ce que je voulais faire. Peut-être des soldats pour en finir, non ? T'en penses quoi ? Une armurerie. Ouais, les soldats, je voulais faire. Ah oui, bah des habitations. Ah oui, bah des habitations, premièrement, je suis un peu limité. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Et d'ailleurs, tes éléphants de guerre, ultra cheat, qui tuent tout d'un coup, de la mort qui tue, ils prennent combien de place ? Quatre. Quatre. Ils prennent autant que mes éléphants de combat, seulement. En fait, eux, ils sont... On va dire, ils font un peu moins de dégâts aux unités normales. Par contre, c'est vraiment... Ouais, bah vu les PV, heureusement qu'ils prennent quatre places, parce que sinon, je serais complètement abusé. Ouais, mais en même temps, il faut l'économie. Ah oui, pour info, mes soldats de base prennent un, deux places. Mes oplites aussi. Enfin, mes oplites ou mes oplites. La cavalerie prend souvent deux places. Non, moi, un, tout prend un quasiment. Donc, quand tu me dis, ces éléphants font quatre, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Oui, mais... Oui, mais... Ouais. Ah, j'ai plein de villageois qui foutent plus rien. On va changer ça tout de suite. Ah oui, d'accord, j'ai plus de bois. Là, j'ai une petite forêt, ça t'intéresse ? Une forêt de palmiers, là ? Ouais, ouais, je vais y aller d'ailleurs. Ouais, ouais, je vais y aller d'ailleurs. C'est le seul truc qui me manque le bois. Donc, la forteresse ici devrait être bientôt terminée. Ouais, bah comme de la plupart des jeux, il y a un système pour sélectionner d'un coup tous les villageois qui foutent rien, quoi. Ouais, là-haut. Oh, putain, oh, l'attaque ! T'es où ? J'allais aller à ta forêt et... Je me suis fait un peu prendre... Dans un vieux traquenard. Dans un vieux traquenard. Ouais, c'est parti. Moi, finalement, je vais rester pas loin de chez moi, là, il y a un petit truc sympa. Tu peux m'envoyer du bois, là, parce que je peux même pas construire mon dépôt, c'est un peu emmerdant. Tu sais, je t'envoie 100. Voilà, parfait, c'est bon. Ok, donc, alors... Là, j'ai une petite troupe de soldats. Quand tu m'envoies 100, ça m'envoie 50, ou... Non, quand je t'envoie 100, je paye 200, surtout. Ah oui, c'est ça, oui. C'est divisé par 2. Alors, à ce niveau-là, d'ailleurs, j'ai 14 villageois sur le bois, donc ça, ça va le faire. On va faire encore quelques petites maisons. Et puis, on va commencer à lancer la production des masses. Comment ça se fait que les... Ah oui, d'accord, t'as fait un bâtiment et les éléphants sortent dans ma base. Voilà, t'as tout compris. Le vautour entre la classe. Quel vautour ? Moi, je suis pas habitué. Je fais pas des quêtes en Égypte, moi. J'ai une faune différente de la tienne. Et là, il y a un vautour qui passe sous mes yeux, c'est marrant. Ah oui, ça m'a échoqué. Oui, je suis un peu ébahi pour rien dans ce jeu. Bon, je propose qu'on tente déjà de calmer cette base-là. Ouais, j'ai déjà quelques archers. Ouais, bon, on va tenter ça. Attends, hop, je fais des créations vite fait, là. Ok, c'est parti. Ah, ok, c'est parti. Bon, je peux venir avec quelques archers. Pardon. Donc, on a tué deux frondeurs sur les 30 déjà. Cool. Tu fais ça ? Il faut qu'on fasse gaffe. Si on détruit les bâtiments avant qu'il y ait 30 frondeurs, on a l'air... Non, non, mais ils sont déjà popés, les frondeurs. D'accord. Là, tu vas pas me dire qu'ils ont créé ça, l'espace de... Alors, les éléphants sont bons pour détruire les murailles et tout. Même si c'est pas les meilleurs. J'essaierai de vous montrer les meilleurs avant... Les béliers, en tout cas, ça détruit les tours. Dis donc, t'es un petit toquet, mon petit black. Ouais. Alors, bon, on va focus les tours en premier, parce que c'est les tours les plus chiantes. Voilà. Bon, ça aurait été une bonne première offensive. Alors, on en revient à ce qu'on disait. Je suis en manque de villageois. On va commencer à faire le temps. Allez, on foule d'arroi, là, on casse tout. Voilà. Diffrondeur éliminé. Voilà, on avance doucement, mais sûrement. Il n'y a plus de tours qui... qui veille. On va s'attaquer au forum. Nickel. On va squatter, là, tout est bon. Le temple d'Ebtai en pleine construction. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Alors, ça, j'adore ça. J'ai des villageois qui ont construit un dépôt à côté de la mine d'or. Et ils ne se sont pas mis au boulot. Typique des Égyptiens. Voilà. Bon, alors... Ah, mais deux éléphants sont toujours en vie. Le forum ennemi, c'est une autre histoire. Bon, si tu me permets, je vais boire un verre pour arrêter mon hockey, parce que là, ça devient un peu n'importe quoi. Ça marche. Bon, on va vite en terminer, parce que je pense que ceux qui suivent la vidéo depuis le début doivent commencer à fatiguer. Donc, il faudrait qu'on arrive à achever cette histoire. Et puis surtout, je ne sais pas comment on va dégouper cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est fait. On va passer au prochain... Donc, ici. On en a 13 sur 30 d'éliminer. Allez, c'est parti. On se motive. Moi, je suis de retour, mais mon hockey n'est pas passé, donc je vais être en stand-by. Alors, bon, on a fini la première base. Je te suggère d'aller ici. Je commence à avoir une bonne petite armée, là. C'est parti, profites-en. Là. J'envoie mon escadron inspecté à l'histoire, là. Moi, j'ai un éléphant qui a pris cher, quand même. Oula ! Une myriade de frondeurs avec un chef. Il y a un de tes éléphants qui va tomber, là. Ouais, sans doute. Leur chef est tombé, d'abord. Ok, donc, si on va là, on termine la quête. Je pense qu'on va la terminer vite fait. Tant pis pour les éléphants cuirassiers que je voulais vous montrer. Bah, si je peux, je vais en faire un, deux. Vous verrez la différence. Ok, donc, à ce niveau-là, c'est bon. C'est pas, et de loin, la meilleure partie qu'on a déjà faite, hein. Faut dire, la quête est pas d'un niveau. C'était plus pour vous présenter les graphismes, tout ça, tout ça. Ouais, expliquer un peu le principe. Je pense qu'on en refera d'autres, des vidéos de Age of Empires Online, quand même. C'est intéressant, c'est marrant. Bon, avant de quitter, et après avoir fini la quête, on va faire quand même quelques huttes pour leur montrer... Pardon. Pour leur montrer. Excusez-moi. Pour leur montrer comment ça fonctionne. Ça commence à devenir violent. Voici à quoi ressemble un éléphant cuirassier par rapport aux éléphants normaux. Donc, éléphants normaux, je les ai natifs avec les Égyptiens. Oiseaux, il y a des frondeurs qui me pètent la gueule. T'es où ? Ah, d'accord. Ah oui, les frondeurs contre les archers, tu prends cher, mec. Allez, j'arrive. Avec mon pack bonus. Voilà, donc l'effrondeur, c'est fait. Il reste un chef et deux camps d'entraînement. C'est ça les camps d'entraînement, j'imagine ? Ouais, ça doit être ça. Et il nous manque un camp d'entraînement, mec. Là, il n'en a qu'un. On a dû louper sur la carte une troisième base. Je vois que là, tu vois. Là, peut-être. Ok, ça c'est fait. Bon, on va descendre doucement. Sur le passage, on va faire la hutte forcément indéfendue. Ah ouais, t'as raison. C'est parti. Où sont passés mes éléphants ? Bon, là, on est tellement nombreux qu'on va aller rouler dessus. Vous n'allez même pas comprendre que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais bon. Et il y en a, en fonction de la dureté de la quête, il y a un certain nombre de coffres sur les cartes. Pour les quêtes rapides, il y en a maxi un ou deux. En coop, il y en a peut-être le double, je ne sais pas. Là, j'en vois pas mal. Il y en a une là, une là. Tiens, je te les laisse. Et une là-haut. Il faudrait qu'on trouve le camp d'entraînement pour en terminer, quand même. Là, il y a comme mon ordi qui commence à peiner. Ouais, je pense là dans la petite parcelle de brouillard de guerre. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. On va faire des hommes, histoire qu'ils se rapprochent un peu, au cas où. Là, il y a eu quelque chose. C'est quoi ça, c'est une caserne. Bon, on va se faire la caserne. Dégâts de l'éléphant normal, attention. Dégâts de l'éléphant curassier, le bâtiment tombe. Moi, je n'ai plus de place dans mon inventaire, donc si tu veux prendre les coffres, vas-y, fais-toi plaisir. Au pire, tu peux jeter des trucs, peut-être que tu auras des trucs meilleurs. Ah, ben voilà ce qui nous manque. Alors, je vais laisser l'éléphant curassier percer la muraille tout seul. Il ressemble pas mal à l'éléphant en armure. Ouais, de Age of Empires, ouais, en effet. Ou en maille, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, ben là, je crois qu'on aura terminé. Ah si, il y a le chef badarien qui est là. Le super boss à 2600 PV avec un seul éléphant tu tues. Ouais, mais c'est une tête bannue aussi pour ça. Et voilà, donc, chers amis... Ah, c'est moi qui l'ai eu. Non, t'as dû gagner un peu d'XP à l'instant, là. Non, pour cette quête, j'ai rien gagné du tout. C'est bizarre. C'est pas grave. Voilà, donc, je viens de gagner mon XP. Et maintenant, on va vous laisser. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, à la prochaine dans une autre vidéo. Et portez-vous bien, super. F'est une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.